Maintenant, traiter quelqu'un de rwandais en sachant qu'il a l'obligation d'être congolais par rapport à sa fonction, ce n'est pas simplement un mensonge, ça devient un outrage. Les gens ont envie de se sentir congolais et pour se sentir congolais, ils doivent être convaincus que leur chef est congolais. Maintenant, traiter quelqu'un de rwandais en sachant qu'il a l'obligation d'être congolais par rapport à sa fonction, ce n'est pas simplement un mensonge. Nous n'avons pas dans notre pays un chef d'état digne de ce nom, ça c'est clair. Pour le moment, le président sortant n'est pas digne au niveau de sa stature, au niveau de ses performances, il n'est pas digne du Congo, ça c'est clair. Je sais que le leadership du président Joseph Kabila est bien défendu. Le Congo a soif de souveraineté, le Congo a soif de retrouver sa dignité, le Congo a soif qu'on ne se moque plus de son chef d'état, dont on doute de toutes les caractéristiques. Depuis 2001, la République démocratique du Congo est remise dans le concert des nations. Le président Joseph Kabila a sorti notre pays, dès son arrivée au pouvoir, d'un isolement diplomatique injuste. Incontestablement, on a besoin de retrouver un chef d'état digne du grand Congo et cela ne semble pas le cas. Nous sommes fiers de l'action du président de la République. Vous savez la vision de développement de ce pays qui est celle du président Joseph Kabila. Les gens ont envie de se sentir congolais et pour se sentir congolais, ils doivent être convaincus que leur chef est congolais. Maintenant, traiter quelqu'un de rwandais en sachant qu'il a l'obligation d'être congolais par rapport à sa fonction, ce n'est pas simplement un mensonge, ça devient un outrage. Les gens ont envie de se sentir congolais et pour se sentir congolais, ils doivent être convaincus que leur chef est congolais. Traiter quelqu'un de rwandais en sachant qu'il a l'obligation d'être congolais par rapport à sa fonction, ce n'est pas simplement un mensonge, ça devient un outrage. Et bien oui, monsieur l'ex-vice-ministre, c'est un outrage également lorsque par peur d'un opposant puissant voulu coller une nationalité qui n'est pas la sienne. Et depuis quand donc que tu es ressaisi et a redécouvert par miracle la vraie nationalité de celui sur qui est encore tu tiré à boulet rouge ? Voilà le jeu dangereux de la MP et de ses pions, suscitant un débat, celui de la Congolité qui leur nuirait d'abord et surtout à eux-mêmes, comme un couteau qu'ils ont rému dans la plaie. Une embarrassante stratégie qui vous éclaboussera vous-même, pauvre girouette politique changeant au gré des besoins du ventre.